Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de votre iPhone 11. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 25 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran pour iPhone 11, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, une spatulie sésamo et un joint d'étanchéité pour iPhone 11. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bond de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 11. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti ! Avant de commencer le démontage, retirez le tiroir de la carte SIM puis dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir décoller l'écran. Pour faciliter son retrait, chauffez la face avant de l'appareil avec un sèche-cheveux pendant une bonne minute pour amollir le joint d'étanchéité qui retient l'écran au châssis. Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatulie sésamo dans un coin inférieur du téléphone, entre l'écran et le châssis. Faites délicatement levier pour créer une petite ouverture afin d'y insérer, à son tour, un médiator. Une fois le médiator inséré, entre l'écran et le châssis, faites-le glisser tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran. Attention de ne pas trop enfoncer le médiator ou risque d'endommager les pièces internes et les nappes de liaison de l'écran. Si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer davantage pour que le joint soit plus facile à décoller. Une fois l'écran bien décollé, pour le soulever sans dommage, faites glisser légèrement vers le bas car il est clipsé par des encoches sur le haut du téléphone. Puis soulevez-le de la gauche vers la droite comme pour ouvrir un livre dans le sens inverse de lecture. Faites attention, l'écran est encore relié au téléphone par ses nappes de liaison. Pour la suite, dévissez ces trois vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Elles maintiennent l'élément métallique qui protège le connecteur de la batterie. Retirez l'élément et munissez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie. Reprenez le tournevis Tri-Wing pour dévisser ses cinq vis entourées en rouge. Elles maintiennent une autre plaque métallique qui protège plusieurs nappes de liaison branchées sur la carte mère. Parmi ces nappes, il y a celle de l'écran. Retirez la plaque métallique et déconnectez la nappe de liaison du bloc écouteur interne et illuminateur Face ID, puis les deux autres nappes qui gèrent l'affichage et le tactile. Et voilà, une fois ces nappes débranchées, l'écran est séparé du châssis. Pour la suite du démontage, il faudra retirer le bloc écouteur interne et illuminateur Face ID. Pour cela, dévissez les quatre vis entourées en rouge. Les dernière vis est une vis Tri-Wing. Une fois les vis retirées, insérez la spatule en nylon sous la pièce pour la soulever et la retourner. Puis, insérez la spatule sous le micro interne, le capteur de proximité et l'illuminateur du Face ID pour décoller complètement la pièce de l'écran. Attention, les nappes sont très fragiles à ce niveau, allez-y très délicatement. Et voilà, vous pouvez passer au remontage en installant le bloc écouteur interne sur votre nouvel écran. Pour cela, installez d'abord le capteur de proximité, l'illuminateur Face ID et le micro secondaire dans leurs emplacements respectifs. N'oubliez pas de rabattre ce petit cache métallique par dessus l'illuminateur Face ID pour le protéger. Ensuite, rabattez à son tour l'écouteur interne par dessus pour le replacer dans son logement. Il ne vous reste plus qu'à replacer les vis. Attention, chaque vis a son emplacement, ne vous trompez pas. Et voilà, votre nouvel écran est prêt à être monté sur votre iPhone. Mais avant tout, il faudra installer le joint d'étanchéité. Retirez le plastique bleu, puis coulez le joint sur le châssis. Vérifiez bien qu'il soit dans le bon sens. Une fois collé, retirez la partie bleue centrale et le protection bleu collé sur le sticker. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Pour cela, branchez les nappes de liaison de l'écran à leurs emplacements. Vous pouvez commencer par les nappes qui gèrent l'affichage et le tactile. Et terminez par brancher la nappe du bloc écouteur interne. Replacez par dessus la plaque métallique de protection et revissez-la avec les vis tri-wing. Maintenant, vous pouvez reconnecter la batterie de l'iPhone. Puis, placez au-dessus son cache de protection et le revissez également. Vous pouvez refermer l'iPhone. Pour cela, clipsez l'écran en haut du châssis et vous assurez que les coins de l'écran soient bien clipsés dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à replacer le tiroir SIM et revissez les deux vis de part et d'autre du connecteur de charge. Le remontage est terminé. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran pour iPhone 11, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, une spatule y sésamo et un joint d'étanchéité pour iPhone 11. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...